Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire ma pâle pour le mois de septembre. C'est fou comme le temps passe vite parce que je me sens que je viens juste de faire ma pâle du mois d'août et maintenant je dois faire ma pâle du mois de septembre. J'ai décidé de mettre quand même pas mal de sorties, pas mal de partenariats aussi, donc c'est parti. Première sortie qui me fait envie en fait, j'ai pas de couverture avec moi parce qu'elle est pas encore sortie mais théoriquement le livre sort bien en septembre. Il s'agit de Plade de Jen Frederick qui est le tombe 4 de sa série Gritty Run, j'ai toujours de la difficulté à le prononcer. Donc ça devrait sortir au mois de septembre, on a même pas de date officielle, mais généralement les couvertures de ces livres-là sortent vraiment à la toute dernière minute, donc on verra bien. Ensuite j'ai mis le livre aussi If There's No Tomorrow de Jennifer L. Armantrout. J'avoue que je suis pas super à jour avec les dernières sorties de l'auteur, qui était pourtant une de mes auteurs favorites avant, là, il y a quelques années, mais elle a été un peu détrônée par une certaine Elle Kennedy que j'adore. Mais voilà, celui-là il paraît que c'est quand même un très très bon roman, beaucoup d'émotions aussi. C'est un contemporain wayé, aîné, je suis pas certaine, peut-être un petit peu mélange entre les livres, mais je pense que c'est plus wayé, donc on verra bien ce que ça va donner. Autre livre aussi que j'ai mis dans cette pâle, il s'agit du livre Temporary de Sarna Bowen et Sarah Mayberry, qui vont s'associer pour écrire une toute nouvelle romance, je sais pas encore si ça va être une série, on verra bien. Ça a été annoncé à peine au milieu du mois d'août, en fait, cette sortie-là, et ça sort déjà au mois de septembre, donc super rare de voir ça. Je passe maintenant à la catégorie des partenariats, donc évidemment on a le classique de chaque mois qui est le Calendar Girl du mois de septembre, cette fois-ci d'Audrey Carlin, donc avec la fin du tombe du mois d'août. Ben j'ai très très hâte, j'irais, de savoir ce qui va se passer avec ce tombe-ci. Je poursuis dans la catégorie des partenariats, cette fois-ci j'ai envie de lire le livre Ace, de la série Driven, en fait, qui est le tombe 4 de la série de Kay Bromberg, j'avais pris une petite pause dans la lecture de cette série-là, que j'avais lue au printemps, en fait, début été, là, mois de mai et juin, si je ne me trompe pas, donc j'avais adoré les trois premiers tombes, maintenant il faut vraiment que je m'attelle et que je continue la série, parce que là je suis en retard de trois tombes en ce moment, même quatre en fait, quatre maintenant, donc il faut vraiment que je lise ça. Ensuite, j'ai décidé de sortir un moment, que ça fait un petit bout de temps, qui est dans ma pâle, et comme je sais que le tombe 4 devrait sortir au courant de l'automne, début hiver, je crois bien, et même si ça ne se porte pas nécessairement à la température qui fait dehors, là, on n'est pas encore l'automne, je suis dit, je pourrais le lire quand même. Donc, il s'agit du livre Métamorphose, tombe 3, Sombre, Présage, d'Érica Duflo, en fait. Donc, c'est un livre que j'avais reçu, je crois bien, à l'automne ou printemps... Non, à l'automne dernier, donc ça fait presque un an qu'il est dans l'apport, donc il faut vraiment que je lise ça, les couvertures sont toujours aussi magnifiques de cette série-là, et comme je l'ai dit, bien, le tombe 4 va sortir dans quelques mois, donc il faut vraiment que je lise ça. Ensuite, je ressort aussi un livre qui est dans ma part depuis le printemps dernier, hiver, printemps dernier à peu près. Il s'agit du livre Cell, dont j'ai toujours rêvé, de Mérédith Russo, donc tout le monde a parlé à sa sortie, et moi, je ne l'ai toujours pas lu, et pourtant, c'est un livre qui m'intéresse énormément avec le sujet, en fait, qui est la transsexualité, donc j'ai très très hâte de découvrir ce qui va arriver dans ce livre-là, et en plus, c'est une romance, mais une romance un peu particulière, donc j'ai hâte de voir ça. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, Donc, il s'agit du livre Le chant du coeur, de Amy Harmon, ou Harmon, peu importe. Donc, voilà, c'est le second tombe de la diologie, la loi du coeur, j'avais beaucoup aimé ce livre-là, je me souviens, j'étais allée revoir, en fait, mes critiques sur Goodreads, les notes que j'avais données à ces livres-là, et j'avais donné une note de 4,5 sur 5 au premier ton, ce qui était quand même excellent, et celui-là, en fait, bien, il est encore mieux coté sur Goodreads, il est coté, je pense qu'il y a 4,43 de notes sur 5, là, donc on s'entend que quand un livre atteint cette note-là, c'est que c'est phénoménal, exceptionnel, et je me demande vraiment pourquoi je ne l'ai pas lu avant, surtout, je ne m'étais pas rendu compte de quel point il était bien coté, donc maintenant, je l'ai mis dans ma pâle, puis en plus, c'est de Amy Harmon, j'ai aimé tout ce que j'ai lu d'Amy Harmon pour le moment, ou pratiquement tout, mais j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, il y a juste une exception à la règle, mais voilà, donc super hard de lire ça, évidemment. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma pâle pour le mois de septembre, j'espère que vous avez apprécié, dites-moi en commentaire sur certains de ces livres-là que vous avez lus, que je vous ai donné envie de lire, je veux tout savoir, et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine, et bonne lecture!